Et maintenant, Jeanne Masse qui a été très sage depuis le début, elle est arrivée en 84, c'était il y a pile 20 ans, elle vient pour ses 20 ans de carrière, juste pour le plaisir, regardez l'époque musicale, à l'époque d'en quoi vous êtes arrivée Jeanne Masse avec votre look un peu branchouillé, au milieu quand même de la guimauve, regardez ça, c'était en 84, on vous aimait pour ça parce que vous étiez différente, à vos magnétoscopes, les images qui vous suivent sont vraiment, vraiment, vraiment de la guimauve, Anne-Élisabeth Lemoyne. Voilà pour vous un duo d'amour. Nous sommes en 1984, Barbara Cartland avait déjà un pied dans la tombe, du coup Michel Drucker lui tenait la main et lui présentait le tube du moment. Une chanson d'amour, le titre, Besoin de rien, envie de toi, c'est ça. Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. 1984, c'était donc officiellement l'année des duos d'amour. D'un côté, Peter et Sloane, qu'on avait du mal à séparer. De l'autre, Véronique Jeannot et Laurent Woulzy, qui gagnaient haut la main le concours des plus grosses épaulettes du showbiz. Bref, c'est dans ce monde dégoulinant d'amour que déboule un petit animal écorché vif. Pour sa première apparition télé, Jean-Marc a mis le paquet sur la chorégraphie. Des déhanches inédits, des gestes saccadés et un look de punkette torturé qui fera sa marque de fabrique. Résultat, ça a toute toute première fois fait un tube, un succès et un look spectaculaire qui vont donner des idées à ses concurrentes de l'époque. Grosso modo, l'envie générale, c'est de ne pas passer inaperçue. Alors elle, c'est Claudie, une civiste du très-port qui s'est taillée les cheveux en forme de haie pour devenir le temps d'un succès Madame Desireless. Même combat pour Julie Pietry, dont la frange permanentée et les cerceaux d'oreilles sont devenus aussi célèbres que le refrain qui suit. Pendant ce temps, Jean-Marc rafle des victoires de la musique au nez d'Étienne Dao et impose sa drôle de dégaine dans la variété française. J'espère que vous aurez remarqué la robe, j'arrive pas tellement à me bouger donc je ferai de mon mieux. Jean-Marc fait de son mieux et pendant 4 ans, elle va remplir les salles et enchaîner les tubes. Un vrai phénomène, non quoi que des chanteuses débutantes vont lui piquer ses compositeurs fétiches, histoire d'être sûr de faire un succès. Vous allez vous lever maintenant Stéphanie, laissez votre micro, un autre vous attend là-bas. On va vous écouter, c'est Romano Mutsumara qui a écrit la chanson, c'est une référence, c'est lui qui a écrit toutes les chansons de Jeanne Mas depuis le début. Steph de Monac, star d'un seul tube comme tant d'autres dans les années 80. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les cravennes à, et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Bibi, Sabine Paturel, un tube et puis s'en vont, Jeanne Mas finira par ne pas échapper à la règle. En 87, elle occupe pour la dernière fois les premières places du top 50, avec une chanson aux paroles prémonitoires. Sauvez-moi, quand il me soulève, qu'il me tend la main, ma voix se déraide, elle, sauvez-moi. Le public n'a pas sauvé Jeanne Mas, et franchement, quand on voit rétrospectivement ceux qui lui ont succédé au top 50, on a presque des regrets. Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. T'aimais en toi le tourbillon d'un vent de poli. On les aimait aussi, les débuts de soirée, il s'appelait, les débuts de soirée. Jeanne Mas qui revient avec un best-off. Et vous dites, Jeanne Mas, je ne pourrai plus enregistrer ce que je veux, je suis excité, année 80. De toute façon, la chanson ne m'intéresse plus, d'ailleurs, je vends tous mes instruments. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous revenez nous voir avec un best-off, on est heureux de vous recevoir, et vous dites ça, il y a quelques semaines dans le Parisien, vous dites, c'est fini, la musique ne m'intéresse plus. Vous êtes désillusée ? Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Alors dites-le en direct comme ça, on ne vous tronquera pas vos propos. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment où on ne me donnait plus la liberté de créer ce que moi j'avais envie de créer, il était inutile que je revienne avec des choses que j'ai peut-être déjà faites et tout ça. Donc, c'est juste ça. Je sais que, bon, après ces années 80, j'ai pris du recul parce que j'avais envie d'être maman et que j'ai trouvé ça très bien. Et puis, c'est vrai que le retour est beaucoup plus difficile parce que moi, j'ai envie d'évoluer musicalement et qu'en face de moi, il n'y a peut-être pas tout ce répondant ou tous ces gens qui ont envie de m'écouter. Je ne parle pas du public. Je ne pense pas que ce soit le public qui me boude, mais je pense que ce sont certains médias qui me boude. Et puis, c'est vrai que moi, je continue ma carrière pas d'une façon... Je ne regarde pas si je suis un bon coût financier, mais avant tout, si ce que je fais est encore à la hauteur de ce que j'attends et à la hauteur de ce que les gens attendent de moi. Mais quand vous dites que ce sont les médias qui me boude, c'est sans remise en cause perso ? Il y a peut-être simplement le fait de... Oh, sûrement, j'ai sûrement commis des erreurs, sûrement. Quel genre d'erreur vous avez pu commettre ? Je ne sais pas, c'est là où je voudrais que je m'explique. Vous ne voulez pas revenir sur les prises de position que vous avez eues à un moment donné ? Est-ce que vous pensez que vous avez eu des prises de position qui vous ont coûté très cher dans votre carrière ? Parce qu'en toute naïveté, vous avez dit des choses et on vous a traité de réac à ce moment-là, et que derrière, il y a eu un désamour, pour le coup, des médias ? Peut-être, oui. Vous le regrettez, ces prises de position ? Ce que je regrette, c'est tout simplement cette maladresse, peut-être... En fait, je n'avais pas analysé les conséquences, mais surtout que ça allait être repris de façon totalement erronée par rapport à ce que moi, je voulais faire. Je voulais défendre une cause, et puis je n'avais pas vu les conséquences. Et c'est vrai que, bon, quand on est artiste, on ne regarde pas toujours assez loin. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, n'a fait de tort qu'à moi-même, puisque vous parlez de la lettre que j'avais écrite à l'époque à Mitterrand, je suppose. Vous en parlez si vous voulez. Mais je n'ai aucun problème, parce qu'en fait, je me suis longtemps demandé ce qu'on me reprochait. Donc, il faut reconstituer, remettre dans le contexte, si vous expliquez la lettre de Mitterrand, allez-y, racontez. Moi, je venais d'être maman, et puis c'est vrai qu'il y avait une série de viols et d'enfants. Et voilà, j'étais très blessée. J'ai eu peur, je crois que j'ai eu peur avant tout, parce que j'ai eu peur pour ma fille. J'ai eu peur, et j'ai cru peut-être, d'une façon très ingénue, que je pouvais défendre cette cause. Et en fait, ça ne m'a pas fait rien. Donc, en défendant la cause, vous avez réclamé le retour de la peine de mort à l'époque ? Oh non ! Ah, ben c'était ça qui était... Ah non, 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 ah non. Voilà, ça, c'est l'interprétation qu'en ont fait certains politiciens. Ça n'était pas du tout moi. Alors, que les choses soient claires, si un jour vous retrouvez cette lettre, en aucun cas... Et c'est là où j'ai été sûrement très stupide ou mal conseillée. Si l'on m'avait conseillé, j'aurais sûrement commis beaucoup moins d'erreurs. C'est sûrement dans cette façon que j'ai des fois de me battre, et qui est totalement pas du tout comprise. Mais à la fois, bon, je n'avais... Comment dire ? Mon intention n'était pas de faire de la politique ou quoi que ce soit. Je crois que... Parce que aussi, le fait qu'à un moment donné, quand on a du succès, comme vous l'aviez, on se prend pour ce qu'on n'est pas forcément, on dit des choses en pensant qu'elles vont être entendues. Et en fait, on n'est que soi-même, et même avec le succès, on reste une femme qui n'a pas forcément une opinion politique très construite. C'était un peu ça ? Tout à fait. On se prend un peu pour autre chose, poussée par le succès. Non, je ne me prenais pas pour quoi que ce soit. Je crois que j'avais juste très peur, et j'avais juste envie de dire, attention, un jour, ça peut arriver à n'importe quel enfant. Et je crois que le viol, vous savez, c'est quelque chose que l'on vit toutes en nous depuis notre plus jeune enfance. Et quand ça arrive à des enfants, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je suis femme et je sais de quoi je parle. Il n'a encore rien dit. Vous ne savez pas ce qu'il va dire. Non, non, je voulais simplement... Pour en revenir, excusez-moi, monsieur, pour en revenir, donc, absolument pas. C'est vrai que j'ai été très maladroite en écrivant cette lettre. Est-ce qu'il vous a répondu, Mitterrand ? Non. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai fait de mal à personne, je n'ai blessé personne, et je n'ai fait de tort qu'à moi-même. Et puis... Le dessin, elle a écrit à Mitterrand comme la mère Tessier. C'est sans I, hein, Tessier. Ça, c'est le président de France Télévisions, avec un I, c'est pas la même chose. Je ne sais pas qui est ce gros bonhomme-là qui est sur la gauche. C'est vous, Guy, le gros bonhomme sur la gauche. Vous faites quoi aujourd'hui dans la vie, Jeanne Massin ? Oh, je continue mon métier, peut-être un peu dans l'ombre, bon, puisque... Mais vous en vivez, de votre métier ? Oui, j'arrive à en vivre. J'ai fait une tournée cet été de 27 dates dans le centre de la France. J'ai fait l'espace cardin le 27 septembre. Là, vous revenez au Casino de Paris. Je reviens au Casino de Paris. Vous n'êtes pas frustrée de ça ? Une seule date, vous qui avez connu le Palais des Sports avec l'hystérie, on en parlait tout à l'heure. Une date au Casino de Paris, comment vous le vivez, ça ? Je le vis très bien. Je le vis très très bien parce que, pour moi, ce sont des rencontres qui doivent rester des moments uniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, vous pouvez me poser la question, je pourrais me dire pourquoi je ne ferais pas deux, trois, pourquoi faire ? Moi, un soir, c'est vrai que peut-être que j'y vais à tâtons, j'ai peut-être peur qu'on ne m'aime plus. Donc, mais ce que je donne et ce que je reçois est immense et je ne me plains pas. Je crois qu'aujourd'hui... M. Lelouch, vous vouliez dire quelque chose avant d'être là. Non, je parlais du viol des enfants, c'est un sujet qui... Moi, je suis comme Mme Masse, que je ne connais pas du tout. Quand j'ai eu des enfants, j'étais terrifié par ça. Et comme législateur, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de pédophilie. Et notamment pour demander l'imprescriptibilité des crimes sexuels contre les enfants. Parce que très souvent... Mais vous n'avez pas été entendu de ce point de vue-là. Non, 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 parce que le barreau ne veut pas, parce que la justice ne veut pas. Vous êtes avocat vous-même. Oui. Or, on s'aperçoit que très souvent, les enfants qui ont été violentés très tôt, 40 ans après, ça ressort. Ça ressort très tard. Et ils ont besoin de parler. Alors, je reçois ce genre de lettres. On en a beaucoup parlé ici. J'ai demandé à ce que ces crimes soient considérés comme des crimes contre l'humanité. Donc, je suis très sensible à ce que Mme Masse a voulu dire. Je comprends ça. Vous parlez vraiment comme un politique. Quand vous dites comme Mme Masse a voulu dire, je pense comme... Jeanne Masse, vous l'appelez pas. J'aime bien Mme Masse. Mme Masse, je trouve que c'est noble. C'est noble, oui. Mme Masse, ça fait pas mal. On n'a jamais dû vous le faire, c'est-à-dire Mme Masse. Quoi ? Si, si, les gens, les gens ne respectent. Vous l'appellent Madame ? Jeanne Masse, vous manquez de respect. Ça y est, alors, Lelouch a parlé et là, un SMS nous dit que ça y est, l'iceberg est arrivé. Donc... Je vais en prendre pas la tranche. Voilà, c'était pendant le reportage. Donc, vous pouvez revenir, appelez les gens qui sont sortés fin. C'est fini, maintenant, il y a Capriot qui va mourir noyé. Je vous dis la fin, il va mourir. Merde, je suis coiffé comme Jeanne Masse avant. Ça, c'est pour vous dire, ça, manifestement. En tout cas, Jeanne Masse, vous revenez. Et le concert unique au Casino de Paris, le Best Of, également, avec deux petites inédits dedans. Voilà. Allez-y. Non, c'était juste parce que ce sont les 20 ans de carrière, si on peut dire, bon, 20 ans de carrière. C'est bizarre d'appeler ça 20 ans de carrière, parce qu'en fait, vous avez eu 4 ans de carrière. En fait, c'est 20 ans de carrière qu'on est toujours là, généralement. Non, non, attendez, c'est 4 ans où je suis vraiment sur le devant de la scène et au top 50. Mais j'ai continué à travailler et ça, personne ne me l'enlèvera. Et je crois que le public le sait. Je continue à me battre. Je vais sûrement continuer encore. Différemment, c'est sûr. Mais c'est 20 ans de travail aussi. On vous souhaite de garder votre énergie, Jeanne Masse, et de nous la faire partager au Casino de Paris. Battez-vous. On sent de faire ta pureté chez vous. Et quand je vous voyais parler à la télé, moi, quand j'étais plus jeune et que je ne voyais pas à l'époque de votre rouge et noir, vous étiez plus arrogante. Et là, on sent que la vie ne vous a pas fait de cadeau et que vous êtes bonifiée avec le temps. J'espère. Jeanne Masse, le best-of. Merci à vous. Et Michel Fuguin, qui n'aime pas de voir quelqu'un mal dans ses baskets, lui prend la main. Michel, vous ne pouvez pas vous refaire, vous. Mais il n'est pas question de vouloir me refaire. Le premier qui avance, il en prend un. Il en prend un. Très bien. On en vient, si vous voulez bien, à la polémique de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.